Pourquoi prier ? La prière est un devoir, elle est un secours et enfin un jaillissement. Mais voyons cela en sens inverse. La prière va de pair avec l'amour. Que serait pour vous un ami que vous n'iriez jamais voir et à qui vous ne parleriez jamais ? Ou peut-être que vous n'écouteriez jamais parce que vous parlez trop. Il n'aurait guère d'ami que le nom. Bien au contraire, les vrais amis peuvent passer des journées ensemble, sans jamais manquer de sujets de conversation, même et surtout en classe ou au travail, voire pire pendant mes propres topos. Voici donc la plus haute raison de prier, l'amitié avec Dieu. On prie Dieu parce que nous sommes ses amis et pour le devenir. Le débordement de la charité peut même s'étendre jusqu'au corps. Saint-François d'Assise se mettait à danser pour Dieu, comme le Saint-Roi David. Saint-Philippe Néry, quant à lui, eut des côtes cassées, par son cœur soudain grossit. Mais rassurez-vous, ça n'arrive pas souvent. Notez bien que l'amitié avec Dieu n'est pas une image naïve pour enfants. Non, c'est le Seigneur lui-même qui déclare avec la plus grande solennité, dans l'évangile de Jean, que nous sommes ses amis et que c'est ainsi qu'il veut que nous soyons. si nous lui obéissons. L'amitié est la meilleure définition de la charité. C'est un amour surnaturel de Dieu, par-dessus tout, et du prochain, comme de nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Amitié, la prière, est aussi un secours, un moyen d'être aidé. Si le médecin vous annonce un jour que vous avez une maladie mortelle, est-ce que vous allez vous passer de ses services ? On verra l'an prochain. Oh, je vais me débrouiller, ma grand-mère a d'excellentes tisanes. Non, sans doute, vous lui demanderiez son aide de médecin, et comme c'est lui qui vous la propose, il ne vous la refusera certainement pas. Voilà donc la plus urgente raison de prier Dieu. Nous avons besoin de son aide, et surtout, pour parvenir à l'unique but de notre vie, il n'y en a pas d'autre. Ce but est le ciel, et il vaut le coup. On prie donc Dieu, parce que nous sommes pécheurs, pour demander pardon, pour être libérés et préservés du péché, de la tentation, du démon, de la mort et de l'enfer éternel. Bien sûr, on peut tout demander à Dieu, et plus largement lui parler de tout. Il exauce la prière fidèle, humble et persévérante, mais pas toujours comme on la formule. La prière, pour être bonne, demande les biens matériels en vue des biens spirituels. Dieu répond en donnant les biens spirituels, mais il ne donne pas les biens matériels qui nous détourneraient de lui. Et il sait mieux que nous ce qui nous convient. La prière est un acte de confiance et une école de confiance pour grandir dans cette confiance. Cela dit, on voit que les saints sont de plus en plus souvent exaucés à mesure que grandit leur union avec Dieu, même dans les petites choses. C'est ainsi qu'ils obtiennent de nombreux miracles. Et Dieu dit dans le livre des Proverbes « J'aime ceux qui m'aiment ». Enfin, la prière est un devoir. Indépendamment même du péché et de la grâce, pourrait-on se passer de prier ? Non. La prière est un devoir naturel pour tous les hommes. Créé par Dieu, nous avons tous tout reçu de Dieu. Si nous devons honorer nos parents, quand bien même il serait imparfait, nous devons plus encore honorer Dieu, qui est un Père parfait. Nous ne pourrons jamais lui rendre tout ce qu'il nous a donné, mais il faut au moins le remercier de temps en temps, reconnaître qu'il est notre Maître, en l'adorant et en louant son infinie bonté. Comme Dieu nous a créés avec un corps et une âme, les deux doivent participer à la prière. Par ailleurs, puisque Dieu a créé tous les hommes pour qu'ils forment une communauté, nous devons aussi le prière en commun. La liturgie, prière officielle de l'Église, remplit particulièrement ce rôle de prière corporelle et collective. Elle est la plus efficace des prières. Mais la prière liturgique et la prière personnelle se nourrissent l'une l'autre. L'union personnelle à Dieu fait mettre du cœur dans la prière commune. Et la prière officielle, le sombreté, élève la prière personnelle un peu au-dessus de « moi, moi, moi » ou comme dirait les Anglais « me, myself and I ». Puissions-nous donc recevoir cette grâce de la prière.